Entre deux rendez-vous animés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis de 19h30 à 20h sur VL. C'est vrai que vous démarrez d'ailleurs en participant à Dilemme sur W9. Alors le principe c'était 15 candidats enfermés pendant deux mois dans une maison appelée Le Cube, c'est bien ça. Ils devaient faire face à des dilemmes évidemment. On va écouter d'ailleurs un extrait de la finale, parce que vous avez quand même été très loin dans cette émission. Vous avez été en finale, malheureusement vous avez échoué, mais quand même pas mal face à Jean-Charles. Et on va écouter justement ce moment. Dans quelques instants vous allez savoir qui de Kévin ou Jean-Charles va remporter l'aventure Dilemme. Les garçons, regardez l'écran qui se trouve juste face à vous. Et quand j'appuierai sur le buzzer, le visage du grand gagnant et du premier gagnant de l'aventure Dilemme va s'afficher. C'est Jean-Charles qui remporte l'aventure Dilemme. Et là vous étiez dans quel état ? Là en fait j'étais pas forcément, j'étais déçu pour mes proches parce que j'avais énormément... Plus que pour vous ? Ouais, plus que pour moi, j'avais toute ma famille qui pleurait, et je me suis dit mince en fait ça aurait pu tellement mieux se terminer. Et c'est vrai qu'on ne vous sent pas tant déçu que ça sur les images. Enfin bon voilà. Non, non, moi j'étais content. Vous savez parfois dans une finale quand on voit, on voit vraiment l'autre qui est décomposé de ne pas avoir été élu. Et puis vous, c'est un peu d'ailleurs l'esprit de famille que vous avez, parce que vous êtes très famille et très ami. Au final vous étiez très content pour Jean-Charles sur le moment. C'est un peu l'impression que ça donne en regardant les images. Ouais c'est vrai, moi j'étais content pour lui parce que bon là les images que vous venez de voir, il y a 100 000 balles qui viennent de me passer. Oui c'est ça, parce qu'après il a quand même un gros chèque. Mais en vrai, moi j'étais content de sortir, de revoir tous mes proches. J'avais eu une aventure extraordinaire. En plus le mec qui gagnait, JC, c'était un mec que foncièrement j'aimais bien. C'était un mec gentil et c'est le plus important qui avait du cœur. Il avait l'air d'être très gentil, c'est vrai. Il avait l'air d'être gentil pour préparer l'émission. Après en vrai, c'est l'émission. En vrai c'est un connard. Non c'est l'émission qui l'a fait gagner. Ah pourquoi il y a des trucages à ce niveau-là ? Oui bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire le dilemme sur W9 était truqué ? En fait c'est pas vraiment truqué, c'est la manipulation de l'image. C'est là qu'il donne tout le... Oui mais c'était un vote des téléspectateurs. C'est un vote des téléspectateurs. Mais ils ont tout fait pour que JC soit mis en avant. Ah d'accord, pour que les gens votent pour lui. Oui oui, clairement. Les trois derniers jours, il avait tout un tas de missions. C'était préférez-vous prendre 1000 balles pour vous-même ou donner à une association d'enfants malades. Ou souhaitez-vous garder 1000 euros pour vous ou donner 500 euros à tous vos coéquipiers. Ah oui, effectivement. Enfin c'est quelque chose qui... Alors que moi, la dernière semaine de jeu, j'étais inexistant dans le programme. On ne m'a fait faire aucun défi. J'étais pas du tout mis en avant. D'accord. Ça c'est des choses dont on se rencontre vraiment quand on est à l'intérieur. J'ai pas envie d'avoir l'air d'un mauvais perdant. Je pense qu'en plus, on apprend plus en perdant qu'en gagnant. Exactement. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Sous-titrage Société Radio-Canada